... Cédric Jubilard serait-il trahi ? Tous les jeudis depuis cette nuit du 16 décembre 2020, les proches de Delphine Jubilard, Néo Saguel, la cherchent partout aux alentours de Cagnac-les-Mines. Plus de 7 mois après la disparition de l'infirmière d'Albi, ils s'attendent désormais à retrouver un corps. C'est clair, le plaquiste dont elle essayait de divorcer a tenu un rôle majeur dans sa disparition. Le jeudi 29 juillet 2021, une dizaine de personnes étaient présentes pour une battue à un endroit que Cédric Jubilard connaît. Le départ est donné depuis un parking qui n'est pas même affiché sur les GPS, comme l'apprend l'envoyé spécial Du Point dans un article paru. Cette zone avait déjà été épluchée en plein hiver. Le 23 décembre 2020, lors d'une battue citoyenne qui avait rassemblé près de 1005 c'est là que Cédric s'était arrêté pendant les recherches, souffle une des trois copines de Delphine Jubilard qui la recherche constamment. Il regardait par là pendant une battue, commente une autre. Les amis de Delphine Jubilard ont choisi cette zone de recherche en raison du comportement étrange de l'artisan. Celle-ci est rejointe par une route en contrebas et échappe ainsi aux caméras de surveillance installées dans le centre de Cagny. Un fait connu de Cédric Jubilard d'Après. L'une d'entre elles ajoute qu'il avait l'habitude de porter des charges pour l'heure. Cédric Jubilard reste en détention provisoire à la prison de Cesse, près de la base d'éléments concordants, tels que des menaces. Elle m'énerve. Je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera. Et des interrogatoires de témoins indirects, dont le fils du couple, âgé de 6 ans, fait partie. Le plaquiste a été mis en examen pour homicide par conjointe. Si la conviction des proches et de la famille de Delphine Jubilard n'est plus à faire, la défense continue de demander à la justice de développer d'autres pistes, comme celle d'un rôdeur ou encore, celle d'une voiture qu'il aurait fauchée à vive allure. Dans un entretien à Actu Toulouse, l'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubilard allait jusqu'à dénoncer des éléments fabriqués de toutes pièces par les enquêteurs pour inculper son client. L'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubilard allait jusqu'à dénoncer des éléments fabriqués de la famille de Delphine Jubilard.